Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 6 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle semaine. J'ai plein de petits trucs à vous dire, ça va être rapide, sinon vous passez directement si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de soucis non plus. J'ai fait un petit sondage où j'ai des petites réponses, du coup je vais essayer de faire, pour l'instant c'était par rapport à la longueur du tirage. Du coup, pour l'instant, la longueur du tirage demande à être rallongée, donc je vais le faire. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, vous me dites, vous me laissez des commentaires. Voilà, aussi, je plaisante avec mes enfants, qui me disaient qu'en fait, si c'était sur Youtube, il faut dire abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter. Donc, moi ça me gêne un peu, mais je vais écouter la jeunesse, car j'ai confiance en la jeunesse de notre pays. Et je vais donc vous dire, même si ça me paraît bizarre de le dire, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez si vous aimez, et commentez cette vidéo si vous avez des choses à dire. Voilà, c'est dit. Voilà, comme ça ils seront contents. Bon, et allez, c'est parti, on va aller voir, donc un tirage long aujourd'hui, et puis on va voir ce que ça donne, si ça vous va, si ça ne vous va pas. Moi-même, si ça me va, si ça ne me va pas, on va voir ce que, voilà, on avance tous ensemble sur ces tirages. Donc, aujourd'hui, lundi, ou demain, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, lundi 6 décembre, énergie générale. Voilà, c'est parti, on peut reprendre une activité normale. Toujours la mort, on ne s'en lasse pas, c'est formidable. Alors, la mort et l'impératrice. Alors, cette transformation, cette compréhension, cette maîtrise, ce jugement qui arrive derrière. Donc, on est toujours sur cette énergie-là, des énergies transformatrices. On accepte, on accueille aussi cette énergie, je pense, avec l'impératrice. C'est une énergie d'hiver, elle n'est pas négative, cette mort, j'ai l'impression. Mais il y a vraiment une transformation nécessaire, elle revient, cette énergie de la mort. Elle est là pour nous expliquer quelque chose, qu'il faut se délester, qu'il faut accepter d'être un petit peu transformé. Sur cette nouvelle session d'hiver qui va arriver aussi, il y a quelque chose de créateur qui peut se produire si cette transformation se passe. Alors, du coup, on va aller voir, pour les énergies du lundi, on va aller voir un tout petit peu plus loin. Après, ça ne change pas, il y aura toujours les cartes pour les signes. Mais voilà, on prend le temps, en fait, on va prendre le temps, c'est l'hiver, le temps s'allonge un peu, alors que les jours rétrécissent. C'est parti ! Ok, alors, on a beaucoup de cartes majeures déjà, petit 1, ça c'est sûr. On a le diable, le pape, la lune, l'étoile et la grande prêtresse. On a des énergies majeures, lumineuses et sombres. On ne fait pas dans la demi-mesure aujourd'hui. De manière centrale, on a la 10 de coupe. 10 de coupe, en dos de deck, on a la 3 de bâton, on projette toujours des choses intéressantes, on a envie de ce qui pourrait nous attendre pour plus tard, même si on ne sait pas tout à fait comment ça va se faire, comment ça va se déployer, avec qui, comment, pourquoi et à quelle date précisément pour certains. Cette 10 de coupe, elle est entourée de l'ordre de la morale, énergie, on ne peut plus, claire, et de la lune, énergie, on ne peut plus, sombre. Donc, c'est un beau lundi, on va quand même rester sur des énergies quotidiennes. Donc, il y a peut-être des officialisations par rapport à cette 10 de coupe, ce méga-clan émotionnel. Ça va demander un cycle, c'est un cycle de préparation, de maturation. Aussi, il y a quelque chose de créatif, on est sur l'impératrice. On a une nouvelle façon de voir, ce qui tombe très bien parce qu'en fait, on a une 10 d'épée. Donc, en fait, on a pris de l'avance, on prend de l'avance aujourd'hui sur quelque chose de précédent qu'il va falloir clôturer à la fin de ce parcours. Donc, on a déjà dans notre poche, finalement, ce nouvel as d'épée qui ne demande qu'à être utilisé. Mais il faut quand même clôturer un ancien cycle mental, une ancienne complexification, des prises de tête sur un sujet peut-être en particulier, mais qu'on a rabâché, rabâché, rabâché pendant très longtemps. Il est là aussi question avec la mort d'achever un vieux système mental qui, de toute façon, nous le savons, est obsolète à partir de maintenant, à partir de ce nouveau cycle qui est engagé. On a l'étoile, on a la grande prêtresse. Au fond de nous, on sait très bien où on va. Par contre, on ne sait pas vraiment le définir ou l'exprimer, peut-être. Mais on est porté avec cette nouvelle as d'épée, ce pape qui clarifie, qui recadre aussi nos valeurs, qui sait nous structurer dans ce monde et le fait qu'on soit vraiment porté avec l'étoile. On a ce cavalier de bâton qui a vraiment envie que ça bouge quand même aujourd'hui, qui a envie de donner un grand coup, qui a envie peut-être même d'aller décrocher cette as d'épée s'il est difficile à décrocher cette as d'épée. Cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir, même si elle est difficile à désenclencher de son socle, il y a un fonctionnement qui peut être attachant. Il y a peut-être pour certains un nouveau lien qui se crée, un lien assez fort qu'on a envie de faire avancer. Et là, il nous faut cette as d'épée, cette nouvelle façon de voir pour pouvoir le faire avancer. Il y a aussi l'idée de travailler sur un système d'attachement, de fonctionnement qui est peut-être toxique ou négatif pour vous au final et qu'il va falloir achever, peut-être avec ce diable et cette lune et cette disque d'épée, de comprendre que vous avez un fonctionnement sur un sujet en particulier qui vous dessert à partir de maintenant. Et parce qu'avec la lune, ce n'est pas forcément des énergies très positives, un émotionnel très positif, des réactions aussi très positives, c'est presque épidermique. Ce n'est pas géré correctement dans le sens où ça vous déborde un petit peu, ça vous dépasse un petit peu. Et là, il est temps de trouver des solutions pour sortir de ce système-là. Parce qu'encore une fois, de manière centrale, on a une disque de coupe, on a un idéal et on veut mettre des gens dans cet idéal. Et nous-mêmes, nous voulons être intégrés à cet idéal. Donc, on sait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sait très bien quand même ce qu'on veut au fond de nous. On sait qu'on est sur le bon chemin toujours. On sait que cette disque, elle est très importante pour nous. Il y a cette petite étape à franchir d'achèvement d'un vieux système pour pouvoir, avec cette transformation, créer quelque chose de nouveau. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. As de bâton sur cette disque. Après, si on accepte d'engager cette énergie de la disque d'épée, on repart direct sur des nouvelles choses stimulantes, sur un réactionnement vif, de l'action, du désir, du feu. On retrouve ce pape, on retrouve ce magicien. Si on restructure notre façon de voir, nos valeurs, si on les assume un petit peu plus aussi. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on a la grande prêtresse, mais on voit qu'on est sur la fin de ce cycle-là et qu'il va falloir engager avec ce pape et ce soleil une clarification, une officialisation beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. On a toutes les cartes en main, toutes les cartes en main pour arrêter de se tromper soi-même, arrêter de se jouer à soi-même des mauvais tours, arrêter aussi de faire les choses en discrétion parce qu'on sent qu'on est un peu gêné dans notre évolution. Ça change là. Et après, on a quand même des énergies très, 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 très fortes au niveau de l'ego avec le roi de bâton qui s'assume à fond et la cisse de bâton qui s'assume aussi à fond. Bon, donc on est vraiment dans cette énergie. De toute façon, on a la 10 de coupe sur la 10 de coupe. Il faut que l'émotionnel, l'importance de cet émotionnel, de ce clan des gens que vous voulez intégrer dans votre structure de vie, c'est vraiment important pour vous aujourd'hui. On est toujours dans cette célébrissime bascule émotionnelle. On sent peut-être dans cette journée qu'il faut évoluer. On est aussi sur l'énergie de la mort. Qu'on a encore ce gros fardeau, cette charge, beaucoup de choses à faire. Bon, alors c'est sur le cavalier de bâton. On a vraiment envie de se débarrasser de cette 10 de bâton, de tout ce qu'on a désiré, mais qu'il va falloir assumer jusqu'au bout. Et on se retrouve peut-être un peu seul à vouloir et à devoir les assumer jusqu'au bout. On a la reine de Denis qui fait quand même bien les choses. Peut-être que là, effectivement, il y a un système pour certains de vous dire, c'est quand même toujours moi qui m'occupe de tout. Alors, je le fais avec plaisir. C'est mon rôle. Je le sens. Je sais le faire en plus. Il n'y a pas de souci, mais ça commence à devenir lourd. C'est peut-être ce système un petit peu attachant que vous allez devoir traiter, même s'il y a de la bonne volonté, puisqu'on est quand même sur une 10 de coupe. Et qu'on a très envie que ça se fonctionne et que ça se passe bien. Il est aussi question de prendre soin de soi et de travailler sur cette question d'attachement ou de fonctionnement un petit peu toxique au sens plus large. Avec le pape, on a le soleil. Il y a vraiment cette clarification qui est nécessaire. Avec l'étoile, on a la 9 d'épée. Donc, ces angoisses encore sur des projections peuvent être révélatrices de quelque chose, peuvent nous amener à nous faire prendre conscience que si on ne suit pas notre petite étoile, si on ne suit pas notre petite voix, on sent bien qu'il y a un malaise, on sent bien qu'il y a un souci et qu'il y aura forcément des projections négatives. Cette grande prêtresse est arrivée à la fin de son cycle. Ça ne va pas tarder, je pense, quand même. Elle doit garder encore cette évolution profonde, cachée, secrète. Mais il peut y avoir des révélations aussi aujourd'hui. Pardon, des clarifications. Pardon, je tousse. On a la reine de bâton sur cette lune. C'est cette énergie qu'il faudrait travailler. Elle n'est peut-être pas aisée pour vous à refaire sortir cette reine de bâton, à déployer dans ce monde ce que vous désirez, l'assumer un petit peu plus, voir que vous pourriez attraper ce que vous désirez aussi. Il y a de la séduction à mettre en jeu, un pouvoir d'attraction à mettre en jeu dans cette histoire-là. Et vous avez cet as de bâton qui pourrait naître à la fin de ce cycle de grande prêtresse, à la fin de ce travail intérieur, secret, caché. Peut-être aussi, comme on était sur la 7 d'épée, émotionnellement, sur le fait d'arrêter, de ne pas s'assumer ou de vouloir garder des choses pour soi. Parce que c'est une évolution. On est dans l'émotionnel. C'est une évolution importante. Le monde est plein, le monde est rond. Après, il faut passer à autre chose. Mais il y a une réactivation. Donc, pas de souci aussi. Il y a quelque chose qui vous allume une fois que vous aurez déposé. Cette fameuse 10 de bâton, comme vous aviez cette fameuse 10 d'épée à déposer. On va aller voir matériellement, concrètement. Et on finit par la 10 de coupe, sans surprise. 4 de denier, reine de denier, ermite. Alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est clairement qu'il va falloir... Aujourd'hui, c'est des énergies où... On reparlait de cette reine de denier. Elle est sur cette fin de cycle. Elle a, comme la grande prêtresse, elle a beaucoup contenu, beaucoup réfléchi, beaucoup regardé, observé tout ce qui se passait autour d'elle pendant qu'elle s'occupait des autres, s'occupait de ce qui lui était... ce qui était important pour elle. C'est un peu ce personnage qu'on ne remarque pas, mais qui est toujours là. Et qui, du coup, a ce... On n'a pas l'impression que... Vous voyez ce que je veux dire ? Dans des films, par exemple, il y a un personnage, on ne le voit jamais, mais il est toujours dans la scène. Et en fait, c'est lui qui voit tout. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui comprend tout, en fait. Et cette reine de denier, elle a un peu cette énergie-là. Et là, il est temps que ça cesse, j'ai l'impression. Elle a suffisamment travaillé la question, suffisamment observé autour d'elle comment ça pouvait se passer. Les gens aussi qu'il y avait peut-être dans cette disque de coupe. Et il est temps qu'elle passe à un grade supérieur. Il est temps qu'on la finisse par la voir. Parce qu'on est quand même sur une reine de bâton. Et la reine de bâton, elle a une direction à prendre avec ses désirs. Et il faut qu'elle soit réactivée, cette reine de bâton. Parce que là, on le voit, il y a la maison Dieu. Et le pendu, vous en avez vraiment marre pour certains d'être bloqué. Il y a vraiment, pour certains aussi, une nouvelle un petit peu marquante qui va vous permettre de faire cette bascule, qui va vous permettre de voir qu'il faut quand même évoluer avec cette face d'épée. Cette disque de bâton, vous êtes peut-être bloqués depuis longtemps sur cette disque de bâton, ce fardeau, cette charge, vous avez envie que ça avance. Et pour l'instant, vous êtes bloqués. Cette nouvelle peut-être aussi va vous bloquer et du coup, va modifier votre perception de la bonne reine de denier qui dit très bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je vais m'occuper du problème, je vais m'occuper de la situation. Et puis surtout, je ne vais embêter personne parce que mon objectif premier, c'est que tout se passe bien. Donc voilà, elle est à la fin de ce cycle-là, cette reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit vous, ou peut-être quelqu'un dans votre vie. Vous allez avoir peut-être une modification puisqu'on est sur une disque de coupe d'un personnage dans cette disque de coupe qui a une importance pour vous, qui va changer vraiment de façon de faire, de façon de s'assumer aussi. Et ça va être un peu perturbant donc pour vous et pour cette disque de coupe. Il y a ce soleil sur ce pape et ce soleil. Il y a la fin de denier. Il y a vraiment la conscience qu'il vous manque quelque chose ou qu'il manque quelque chose à cette personne. Encore une fois, que vous n'avez vraiment pas de chance. Peut-être sur cette annonce, cette nouvelle, ce blocage. Il y a vraiment cette sensation de ne pas être aidée, mais c'est tellement mis en lumière que ça, sur cette officialisation, il y a un déclenchement aussi. Sur cette clarification de cette cercle de denier, il y a un déclenchement important. On a le valet de bâton qui a très envie, malgré tout, de se lancer, d'expérimenter de nouvelles choses. Peut-être encore en lien avec cette reine de denier qui a envie de moderniser un petit peu cette disque de coupe. Mais pour ça, il faut travailler encore une fois et prendre une direction, se laisser une porte qu'on n'avait pas vue, une ouverture qu'on n'avait pas vue avec cette deue de bâton et cette reine de bâton. Il y a une action assez forte et qui peut être possiblement angoissante avec le cavalier de bâton. Il y a une action assez forte qui peut être angoissante, mais qui est... Vous êtes guidé, protégé. Encore une fois, ce personnage est guidé, protégé dans ce mouvement-là, même si mentalement, c'est un peu plus complexe. C'est la fin d'un cycle, on le disait sur cette grande prêtresse. Il y a une 5 d'épée qui amène une complexification, des crises peut-être, de par ce blocage, de par cette maison de dieu. Il peut y avoir des réactions un petit peu épidermiques. Je le disais avec la lune aussi, mais le cavalier de bâton et la 5 d'épée, c'est vraiment des réactions épidermiques. On a la maison de dieu aussi, mais qui déclenche encore une fois quelque chose et qui déclenche possiblement la fin d'un processus d'intériorisation, de réflexion, de cheminement, de vouloir garder les choses secrètes, de se taire par rapport à tout ce qu'on ressent. Il y a l'envie, cette fois-ci, de vouloir en découdre quand même. Elle est plus active que la 9 d'épée où on est vraiment perclus d'angoisse dans notre mental. Et on finit sur cette 10 de coupe. Donc matériellement, on se recentre là-dessus. Et on repart avec un nouveau désir. Possiblement que l'énergie de ce valet de bâton qui a très envie, malgré tout, qui est très ouvert quand même sur la question encore une fois aussi, va pouvoir expérimenter des choses nouvelles sur cette 10 de coupe. On va aller voir les énergies aidantes. Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ces énergies ? Un lundi qui claque quand même. Je ne sais pas ce qu'il se passe lundi. Allez, énergie aidante. Énergie aidante pour ce lundi 6 décembre. 6 décembre. La 6 de Denis. Énergie challengeante. La 8 de bâton. Peut-être avec cette maison de Dieu d'accepter quand même de suivre un mouvement, d'accepter d'être porté par cette petite étoile qu'on a sur la tête, mais qui provoque quand même des angoisses dans la mentale, purement mentale en fait. Le mental est quand même toujours bloquant dans un développement intérieur parce que ça nous interdit des choses, ça nous pétrifie un petit peu parfois. On retrouve ce diable et ce jugement par rapport à ce pendu. Il y a vraiment l'envie d'en découdre et d'arrêter d'être bloqué. D'arrêter de se sentir bloqué, d'arrêter d'être bloqué. Ce qui va nous aider, c'est l'énergie de la 6 de Denis. Peut-être ce retour de karma. Peut-être si cette reine de Denis a beaucoup donné, beaucoup, beaucoup, beaucoup donné en silence, en faisant que tout se passe bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être simplement elle aura juste envie d'expliquer que maintenant, il faut un juste retour des choses. Qu'il faut aussi qu'elle s'occupe d'elle, qu'il faut aussi que les autres comprennent qu'elle a compris ce qui est en train de se passer, qu'elle n'est pas bête à ce point-là, etc., etc. Et elle a besoin de ce retour. On a besoin de ce rééquilibrage et d'un juste échange. Peut-être qu'on pourrait être aidé aussi ou que cette reine de Denis pourrait se sentir soutenue même si elle a l'impression qu'elle ne l'est pas. L'aide, elle n'est peut-être pas si loin que ça pour pouvoir nous aider à sortir de ce petit souci en particulier, pour pouvoir nous reconcentrer sur cette disque de coupe. Donc, challengeant d'accepter d'être montée sur une vague aujourd'hui et d'accepter ce mouvement, d'accepter ce flot, même s'il n'est pas à notre rythme, de se laisser emporter, en fait. Et se laisser emporter par quoi ? Par des désirs, par ce qui nous allume, comme cette petite étoile, par ce qui nous fait vibrer et ce qui nous donne envie d'action, de mouvement avec un effet de surprise, même si peut-être cet effet de surprise est un peu secouant. Ben voilà, on va aller voir du coup les conseils pour tout le monde. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, on va aller voir les conseils pour les béliers. Le temps passe, je ne sais pas, la longueur de cette vidéo. On va voir, c'est un test. Testons, testons. Allez, les béliers. Un petit conseil pour les béliers sur ces énergies pour ce lundi 6 décembre. Vallée de bâton. Ben, soyez le central, parce que vous êtes sur le valet de bâton, sur la 10 de coupe et 10 de coupe. Donc, c'est d'une importance un peu capitale pour vous, les béliers. Soyez ouvert à vos désirs. Soyez ouvert. Ça vous intéresse ? Vous avez peur d'y aller ? Vous avez peur de vous laisser emporter ? Vous avez peur de refaire confiance à votre élément feu ? Ce n'est pas grave. n'ayez pas peur de vous rater. Ça demande encore un cycle. On l'avait vu, il y avait la lune, donc pas de panique. Ça demande de laisser remonter encore des choses. Il faut accepter, en fait, cette évolution jusqu'au bout. Puisqu'on est quand même sur une 10 et une 10, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir le résultat, pour pouvoir avoir la lumière au bout du tunnel, pour pouvoir avoir l'impression, en regardant derrière vous, que oui, vous avez parcouru tout ce que vous aviez à parcourir sur une problématique, par exemple, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Roi de denier. Les lions. Avec le roi d'épée. Mais écoutez, pensez bien que vous avez l'autorité nécessaire, la maturité nécessaire pour bien gérer le problème. Vous êtes plus qu'une reine de denier, vous êtes un roi de denier. Sans vouloir, c'est le jeu, c'est les jeux du tarot. Mais une reine de denier est aussi un roi de denier. Mais là, on explique qu'il faut avoir cette force en vous de vous sentir absolument capable d'autorité, de prendre des décisions, d'acter des choses aussi, de prendre soin de ce qui vous est cher, mais avec un pouvoir alpha, presque. Oui, c'est ça, pour les lions. Pensez bien que vous avez les capacités par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce lundi 6 décembre. 8 de coupe. Il faut passer, il faut faire une bascule, il faut changer et puis surtout, il faut guérir, il faut restabiliser votre mental. Il y a un blocage, il y a un blocage qui est embêtant pour vous. Alors, il faut quand même faire avec et évoluer malgré tout émotionnellement, faire cet effort, ne pas rester figé sur le blocage, ce qui vous crispe. Il faut encore une fois accepter de rentrer dans la vague et de garder l'équilibre sur cette vague et de vous dire que vous ne savez pas du tout comment votre émotionnel va ressortir de cette situation, mais il va quand même falloir y aller, les sagittaires. Il faut accepter l'évolution, il faut accepter cette transformation pour accéder à l'impératrice, à l'énergie de l'impératrice. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux. Pour ce lundi 6. La haute fortune, ça bouge. Et alors là, ça serait vraiment intéressant. En plus, au niveau de votre façon de voir les choses, avec une réouverture du cœur et une mise en lumière sur vraiment ce qui pouvait être toxique pour vous, il y a quelque chose à faire de différent. C'est le signal pour les gémeaux sur un fonctionnement, peut-être sur un blocage, peut-être sur l'énergie de la reine de Denier, que ce soit vous ou une personne que vous chérissez fortement dans votre disque de coupe. Il faut faire quelque chose ensemble, différemment, envisager que ça devra être différent pour la suite et accepter encore une fois la route fortune. Explique que c'est une proposition. On vous offre là une opportunité de changer quelque chose. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. Neuf de bâton, vous pouvez y arriver les balances. En plus, vous avez la disque de coupe et le cavalier de coupe. Même si ça crée des crises, il y a quand même des chemins, une direction à prendre. Neuf de bâton, vous pensez que vous n'avez pas les épaules, que vous n'avez pas l'énergie, que vous avez promis des trucs et que maintenant vous vous retrouvez face à ce que vous devez faire, ça vous semble insurmontable. Le conseil de la neuf de bâton, c'est de vous dire et de vous rassurer et de vous dire que vous pouvez y arriver. On va aller voir le conseil pour les versos. Un petit conseil pour les versos. Cavalier de bâton, mettez-y un coup aussi les versos. On a la reine de coupe par rapport à un bilan. Un petit peu plus de maturité serait essentiel, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'actionner vos désirs, d'y aller, de créer du mouvement. Tant pis, vous ne savez pas trop où ça vous mène, il y a attention quand même au côté négatif de l'impulsion, mais il faut quand même garder cette énergie active de feu, de mouvement, de désir. Voyez pourquoi vous vous actionnez en fait. Et est-ce que ça, quel est le sens pour vous, l'importance de cette action pour vous, mais on vous demande quand même de rester actif avec vos désirs. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce lundi. Le monde. Eh bien là, il faut passer à autre chose. Il faut modifier cette reine de denier et l'engager sur une énergie beaucoup plus créative, créatrice, créatrice et puissante d'impératrice. Il y a des choix à faire, il y a des choix qui ont été faits. Le mental est un peu angoissant, mais il va falloir réfléchir à travailler avec les autres. On va voir comment vous pourriez rééquilibrer la donne, construire quelque chose. Sur une disque de bâton, il est temps de poser votre fardeau et il est temps de penser à vous, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Asse de bâton, saisissez ça parce que vous avez une disque de coupe derrière et achevez votre vieux système mental qui de toute façon ne vous sert plus à rien. C'est totalement obsolète. C'est l'obsolescence programmée qui, voilà, c'est mort, c'est mort, n'en parlons plus. On a un as de coupe aussi juste derrière. Il faut repartir avec une belle énergie en ce lundi. Les scorpions, activez avec votre feu, activez avec votre coupe émotionnelle et ayez foi, surtout. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 5 de denier. Alors, il y a au moins quelque chose, réfléchissez-y. Réfléchissez aussi à votre façon de ne pas vouloir jouer, de ne pas prendre de risques. La peur de perdre des choses, la peur que si vous preniez des risques, que si vous évoluiez, il va falloir se détacher de ce que vous étiez avant. Est-ce que vous êtes vraiment dans la pénibilité totale ? Est-ce que vous ne pouvez pas demander de l'aide aussi, du soutien ? C'est intéressant d'être ancré. On a une quête de bâton, mais derrière, il y a un émotionnel que vous avez laissé peut-être un peu de côté et c'est ça qui commence à vous manquer. Donc, il va peut-être falloir le visualiser, le travailler pour voir que c'est ça dont vous aviez besoin d'être satisfait, de ressentir une sécurité aussi intérieure, sûr, stable. Mais pour ça, il faut encore une fois peut-être prendre des risques aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux de Denis. Bon, une minute après l'autre, les taureaux, pas de panique, ne stressez pas sur la question. Il est temps de sortir effectivement d'une prison mentale, prendre des décisions, mais aujourd'hui, vivez les choses en bon terrien. Voyez ce qui se passe autour de vous, ressentez ce qui se passe, ne soyez pas aveugles sur cette situation-là, mais une minute après l'autre. Voilà, étape par étape, step by step, vous arriverez à ne rien faire tomber. Pas de panique, ne stressez pas trop aujourd'hui parce qu'il est en train de se passer justement les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 10 de bâton, il faut poser votre fardeau et vous le savez, avec la grande prêtresse, vous le savez. C'est lourd, ça devient limite burn-out. Vous traînez peut-être une charge qui ne vous... Ce n'était même pas la vôtre, mais vous la traînez quand même parce que vous êtes une bonne âme parce que voilà, vous-même, vous vous êtes vraiment, vous croulez là, il y a cette sensation de lourdeur, il faut vraiment changer, il faut vraiment passer ce cas-là, peut-être même le conscientiser sérieusement et voir que vous êtes bloqué sur cette situation, ça commence à devenir très très lourd. Là aussi, il faudrait accepter d'envisager, de voir ce que vous pourriez vraiment faire avec cette 10 de bâton, tout ce fardeau, il va bien falloir en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer comme ça encore plus longtemps, vous êtes usé sur la situation. donc il faut la voir, la constater, c'est un fait, c'est réel dans votre vie cette sensation-là, mais donc il faut agir en conséquence, faire quelque chose de différent par rapport à ça. On va aller voir, peut-être faire un break juste aujourd'hui, le poser un petit peu, boire un coup d'eau, faire une sieste, faire quelque chose qui vous permette de soulager cette 10 de bâton. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. 5 d'épée. Alors là, c'est à double tranchant. Soit vous allez devoir vous battre parce que vous pensez que vous avez raison et cette fois-ci, vous ne vous en laisserez plus compter et ça va vous énerver. Et bon, voilà. Alors du coup, il faut peut-être aussi réfléchir au fait que voyez vraiment ce qui est important pour vous. Si vraiment, vous avez juste envie d'avoir raison pour avoir raison, est-ce que vraiment ça a une importance capitale de faire souffrir les autres ou d'être agressif juste parce que je veux avoir raison ? Ou est-ce qu'il y a véritablement une lutte plus sérieuse et plus importante à mettre en place pour vous ? Quel sens a cette 5 d'épée ? Elle est peut-être intérieure à vous, cette crise mentale ? Dans ce cas-là, il faut la conscientiser un petit peu plus. Elle pourrait vous amener à prendre une nouvelle direction et à reprendre un peu les rênes de votre vie. Faites attention à cette énergie. Aujourd'hui, on va aller voir les trois petites cartes de la mission de vie pour finir. Et puis après, on finira aussi avec la petite carte d'inspiration. Alors aujourd'hui, nous avons Mouladhara. Écoutez, on va la mettre au milieu parce qu'elle est magnifique. Nous avons Raja et nous avons Pitta. Que de très jolies cartes aujourd'hui. Des énergies de feu. C'est orange, c'est vert pour ceux qui s'y connaissent un peu en chakra et c'est très rouge. Alors pour Raja. Raja. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde pour Mouladhara et son beau rouge. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et pour Pitta, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Allez, on va finir par une petite carte d'inspiration. Elles sont tombées. Je vous les mets quand même. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Bon, elles vont toutes sauter donc je ne vais pas toutes les... On va choisir la dernière. Sinon, ça ne va pas. La clé de la prière est d'oublier ce... Oui, ça saute, ça saute. Bon, écoutez, on va faire comme ça alors. C'est le feu d'artifice. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots et ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. C'est parfait ainsi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires si ça vous plaît comme dirait mes enfants et je vous dis à demain. à la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada